Sous-titres par Jérémy Diaz Donc globalement dans ce morceau il y a trois parties Donc voici la première pour la main gauche Donc détail, le Do du milieu est ici J'étais obligé de cadrer dans les graves parce que ça se passe quand même vachement à la cave Et on commencera comme ça, petit doigt sur le La Qui est ici, qui est l'avant-dernier La toute dernière touche du piano si vous avez 88 touches C'est un La également, bah c'est pas celui-là, celui qui est au-dessus d'accord Donc la ligne de base va donner ça Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait La, après j'ai mon petit doigt Après j'ai fait La ou pousse une octave du dessus Après je me suis déplacé petit doigt sur Do dièse Ensuite pousse sur Do dièse Après petit doigt sur le Ré Et pousse sur le Ré Et ce Ré, Ré, on l'a de faute suite Donc bossez bien ce truc-là La, La, Do dièse, Do dièse Ré, 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 Ré Pour la main droite sur ce passage, ça va donner ça Donc je ne fais pas exactement tous les détails que je fais dans le cover Mais là, normalement avec ça, ça devrait quand même bien ressembler à l'original Donc ça commence comme ça Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Ici je place mon petit doigt sur le La Qui est donc au-dessus du Do du milieu Avec l'index, je vais chercher le Do dièse Et avec le pouce, je vais faire une petite appoggiature très sympa Qui donne ça Donc en fait, c'est comme si je faisais tomber les trois doigts ensemble Et que le pouce s'en allait Au moment où les deux autres arrivent Donc vous voyez, essayez déjà d'appuyer sur les trois notes ensemble Ça va faire moche, tout à fait L'idée ensuite, c'est que dès que vous entendez que ça devient moche Le pouce s'en va D'accord ? Ça vous donnera cette appoggiature Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus difficile Parce que le restant de la mesure, c'est donc de faire On répète ça du coup, sans l'appoggiature Et ensuite, Do B quart Le petit doigt restera toujours en place sur le La Après, Si La et La La Ok ? Ça c'est le thème du morceau Et on rejoue la La ici Et again 1 et 2 et 3 et 4 et La deuxième mesure se donnera En fait, on commence de la même façon Si ce n'est qu'on va taper Do B quart et La Qui revient ensuite Do Dièse La On redescend Do B quart La Voilà Pour les doigtés, vous adaptez un petit peu celui qui vous plaît le plus Donc les deux mesures d'affilée pour la main droite D'accord ? Avec les deux mains pas vite du tout Ok ? Encore une petite fois Ok ? Ça commence sur le La basse de la main gauche Après, on rejoue Do Dièse La Avec le pouce La main gauche Do Dièse du petit doigt tout seul Ensuite, le Do Dièse pouce avec Do B quart La Ensuite, le Ré petit doigt avec Si et La Et ensuite, La La main droite Avec Ré pouce main gauche Petit doigt main gauche tout seul ensuite Le La arrive juste après ce petit doigt Et le Ré pouce répond Du coup Ok ? Donc tout ton sur les notes de la main gauche Sauf le dernier La La Qui se place entre deux D'accord ? La deuxième mesure, c'est plus simple A la main gauche, c'est que des croches Et à la main droite, on fera quatre croches Suivies d'une blanche Ok ? Donc avant d'arriver à ça Il faudra vraiment que votre main gauche Vous la maîtrisiez bien Que vous sachiez où vous allez Vous puissiez le faire sans regarder Parce qu'il faudra plus le temps d'y penser Quand la main droite arrive Je vous refais ça Je vous enchaîne la fin de la partie A Qui nous sert à la fois d'intro et de couplet C'est magnifique Troisième mesure La main gauche va donner ça La La Do dièse Do dièse Comme au début Et là Ré Ré Et on continue à monter Mi Mi Et c'est l'escalade infernale Encore Troisième mesure La main gauche La La Do dièse Do dièse Ré Ré Mi Mi D'accord ? La main droite va donner ça C'est comme la deuxième mesure Sauf qu'on lui tire une blanche Sur celle-là On fait deux noirs après Du coup On va mettre un ensemble Voilà D'accord Ok La quatrième et dernière mesure Va donner ça Pour la main gauche On avait terminé avec un pouce sur le mi On va reprendre avec le petit doigt Sur le Fa Fa pousse À l'octave On continue l'escalade Petit doigt Sol Pousse Sol Et là on va aller chercher Directos Quatre fois Le La De départ Qui est une octave en dessous Là Quatrième mesure Ma gauche Je mets ma main comme ça Depuis tout à l'heure La main droite J'espère que ça ne dérange pas Je vais l'enlever Donc Fa 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 Sol 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 La Deux Trois Quatre Ok La main droite à ce moment-là Va faire rythmiquement Deux noirs Et une blanche Elle va faire La La Si La Et à nouveau Do Do dièse Notre petite appoggiature Avec les deux mains D'accord La troisième et quatrième mesure D'affilée Quatrième mesure Donc la synthèse De toute la partie A pas vite Trois Quatre La Ta-dum Donc la partie B, mains ensemble. Pour la main gauche, je vous donnerai deux possibilités pour le walking bass. Déjà, ça va sonner comme ça. 3, 4. Stylé, hein ? Je sais. Alors, la main droite, les deux premières mesures vont donner ça. Alors là, on a un gros accord. Comme au cinéma. Moi aussi, il croirait, hein ? Alors, c'est un Ré mineur, pour ceux que ça intéresse. La, Ré, Fa, La. Je suis désolé, je suis vraiment à droite de l'écran. Je vais être obligé d'habiller en faisant des petits trucs marrants, je ne sais pas. Ou rien du tout, hein ? Non, d'accord, je ne vais rien faire. Donc ça va donner ça. Une noire, une deuxième noire, pareil. La troisième noire, c'est tout pareil, sauf que le pouce, Ah, Ah, est monté sur un Si. Et le troisième noire, c'est le même accord, mais Ah, Ah, le pouce est monté sur un Do. Donc du coup, premier temps, j'habille. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. D'accord ? Un, deux, trois, quatre. Ensuite, un accord de Sol septième. Si, Ré, Fa, Sol. On va tenir une blanche. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, on joue un Sol. Donc les deux premières mesures de la partie B pour la main droite. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Alors partie B, main gauche, la première mesure va donner ça. Ré, Ré, Do, Don, Si, Si, La, La. D'accord ? Ça, c'est des croches. À la main droite, à cet endroit-là, tout à l'heure, on avait des noirs, du coup. Troisième temps. Quatrième temps. Et voilà notre premier temps de la mesure d'après. Sol sept à la main droite, à la main gauche, je suis sur un seul petit doigt. Donc c'est là qu'on a le choix. McCartney, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Mais là, j'ai fait un mix entre ce qu'il joue et la ligne de base qu'on entend. Donc la version de McCartney, c'est de faire un, à ce moment-là, donc la deuxième mesure premier temps, de faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ce qui donnerait du coup, avec la main droite, qu'il joue deux blanches. Un, deux, trois, quatre. Je joue cette version-là, mesure un et deux, partie B. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. D'accord. Ou bien vous avez le choix de faire le truc un peu plus compliqué, qui consiste à faire sa première mesure, c'est pareil. Un, deux, trois, quatre. Voilà la deuxième mesure, c'est là que ça va changer. Sol, Sol, ça c'est pareil. En revanche, après, je rameute le petit doigt ici. Sur le Fa, et après, je vais reproduire le coup des octaves. Là, Fa pousse, Mi, petit doigt, Mi pousse, Ré petit doigt, Ré pousse. Je vous refais la mesure en et deux mains gauches. Un, deux, donc version de un. Un, deux, trois, quatre. Je vous refais un petit coup. Un, deux, mesure un. Mesure deux. Les deux mains, version deux. Voilà. Ensuite, la main droite, mesure trois, va donner ça. Premier temps, la mesure quatre, ce sera cet accord-là. Donc là, j'ai balancé do, Mi. Donc là, j'ai quatre noirs d'affilée. Do, Mi. Ensuite, Sol, do, Mi. Après, on pousse, se décale, une touche à droite, je fais la do, Mi. Un, La minère. Et après, je redécale mon pouce à droite, sur un Si. On a un accord très joli. On vous rappelle. Peut-être un générique. Donc un, un. La mineur neuf, celui-ci. D'accord ? Donc, Do, Mi. Ensuite, Sol, Do, Mi. La, Do, Mi. Si, Do, Mi. À ce moment-là, la main gauche va faire. Do, doigts. Do, Si, Si, La. La, Sol, Sol. La main gauche, je vais toujours décrocher. ce qui fait qu'on fait deux croches pour une noire de main droite. Et le premier temps de la mesure 4, la do mi à la main droite, et la petit doigt à la main gauche, nous sommes sur un la mineur. Donc une fois que vous avez atterri sur ce premier temps, la main droite ne va plus rien faire, c'est une ronde, on va rester quatre temps enfoncés, pendant que la main gauche va faire ceci. Normalement vous sortez les doigts, c'est juste que vous voyez mieux. Donc j'ai fait la, la, si, si, do, do, mi, mi. La mesure 3 et 4. D'accord. Les mesures 1 à 4, version 1, qui concernent la deuxième mesure uniquement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quatrième mesure. Même chose un peu plus vite avec la version 2 pour la main gauche. Je trouve ça trop, trop bien. Les deux mesures qui vont suivre, c'est exactement la même chose que la mesure 1 et 2. Donc vous choisissez pareil, version 1 ou version 2 pour la main gauche. Je vais choisir la version 1. Mind this child has learned to tie his own place. Ok, donc ça, ça ira. Ou avec la version 2. Et la sortie du refrain qui fait comme ça. C'est trop beau. Alors j'ai fait sol, do, mi, une blanche. Donc le do majeur avec do, do, main gauche. Donc 1, 2. Ensuite la main gauche va faire si, si. Pendant ce temps-là, la main droite va monter sur un ré majeur. Une position de ré majeur. Avec un si, si. Et la main gauche va donner un si mineur sec. Donc pour le doigté, je vais plutôt faire pouce, 3, 5. Ou pouce, non, pouce, 3, 5. Pouce, 3, 5. Après, je garde tout enfoncé. Et je rajoute le si avec l'index. D'accord ? Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez fait ça, vous allez balancer un gros accord ici. Qui fait fa dièse, la, ré, mi. Si vraiment le ré vous embête, vous pouvez le virer. Mais bon, ça fera encore plus rempli si on a ce ré là. Et à ce moment-là, la main gauche va faire la note mi blanche. Ah ouais, c'est trop bien ! Et après, on va essayer de garder le ré et le mi enfoncés. Et remplacer le fa dièse et la du pouce et du deux par un sol dièse et un si. Ce qui donnerait du coup. 1, 2, 3. 4. Ou bien vous pouvez tout réappuyer les 4 notes. Ce qui donnerait 1, 2, 3, 4. Voilà, les deux sont valables. Donc, les deux dernières mesures du refrain. Si. How they run. Ah oui, et quand je joue le sol dièse si, là, ou le sol dièse si, ré mi, je rejoue le mi, mais avec le pouce cette fois-ci. How they run. Voilà. Et après, vous reprendriez la partie A. Donc, toute la partie B. Les deux premières mesures, je vous fais avec la main gauche version 1. Et quand on retrouve ces deux mesures-là, je vous le ferai avec la version 2. Donc, 3, 4. Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning, creepy luck now. Monday's child has learned to tie his booties. See how they run. Trop bien. Caneco Music. Caneco Music. influencit. teil. I. I. C'est parti !